Qu'est-ce que l'insuline ? Pourquoi est-ce qu'on sécrète de l'insuline ? Est-ce que l'insuline est l'indicateur d'une prise de poids ? Comment est sécrétée l'insuline ? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors avant de démarrer cette vidéo, je m'appelle Romain, je suis coach sportif et dans mon quotidien, j'accompagne les hommes à perdre du gras et à atteindre un physique athlétique, un physique qui leur corresponde pour se sentir beau et séduisant. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble l'insuline. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler et on va voir vraiment tout dans les moindres recoins sur l'insuline. Alors j'ai envie de faire un petit défi ensemble. Si jamais cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à la fin de cette vidéo et si jamais ça ne vous plaît pas, ne vous abonnez pas à la fin de cette vidéo. Donc on est parti ensemble sur l'insuline. Qu'est-ce que l'insuline ? L'insuline, c'est extrêmement simple en fait, en réalité. C'est que si vous voulez, le corps humain doit maintenir un taux sanguin ou du moins on va dire que le corps doit avoir un gramme de sucre dans le sang. Lorsqu'on va venir manger, je ne sais pas, on va venir manger des burgers par exemple, du riz, des pâtes, des légumes ou autres, eh bien forcément on va avoir de l'énergie. Donc on va venir manger, ici j'ai envie de faire une grosse tête avec un bonhomme qui mange. Je ne suis pas bon en dessin mais tac tac tac, en gros là il est en train de manger. Ici vous avez le tube digestif, boum bam boum, vous avez le gros ventre, boum bam boum, vous avez ici l'estomac et en fait quand vous allez manger n'importe quoi, ça va passer tac 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 ici et ça va entrer dans l'estomac. Dans l'estomac, eh bien c'est là où on va digérer et puis on va avoir de l'énergie. Et donc cette énergie-là, elle va être répartie. Donc une partie va aller dans le sang et une autre partie va être stockée dans les réserves hépatiques. Hop, hépatiques, bref vous m'avez capté dans la réserve hépatique, soit dans les muscles, soit dans le foie. Mais donc une partie est dans le sang et nous on ne veut pas être dans le sang. Le corps humain, lui, il doit maintenir un taux de sucre à 1 g par litre de sang. Alors 1 g c'est plus ou moins ça mais voilà c'est juste pour arrondir. Et donc forcément quand on va venir manger des burgers ou du pâtes, du riz ou autre, eh bien on va augmenter ce ratio, on va peut-être arriver à 1.1 par exemple. Je dis n'importe quoi, mais vous m'avez compris encore une fois. Et donc le rôle de l'insuline, ça va être de justement prendre le surplus de sucre et de venir le stocker dans les organes. Soit il va venir être stocké dans nos muscles, dans notre foie. Mais le problème c'est que le muscle et le foie, ils saturent, ce n'est pas infini. Et donc si le muscle et le foie, ils sont saturés en sucre, eh bien le surplus de sucre, le surplus de glycogène, eh bien il va être dans nos graisses. Donc c'est pour ça aussi qu'on prend du gras, tout simplement. Donc l'insuline c'est une hormone qui va venir prendre le surplus de sucre dans notre sang pour venir le stocker dans nos réserves de muscles ou dans nos réserves de graisses. Alors a priori ça peut être délétère, mais non, puisque l'insuline sans ça, eh bien on meurt, puisque sans ça on n'a pas l'équilibre du corps, on n'a pas notre homéostasie et donc ça peut causer des problèmes. Et c'est pour ça que ceux qui sont diabétiques ou qui sont diabètes de type 1, ils doivent se mettre des piqûres d'insuline pour justement ne pas avoir trop de sucre dans le sang. Un autre point important également, qui est important, mais que ça n'a pas forcément d'incidence, c'est que l'insuline allait sécréter par un organe, un organe qu'on appelle le pancréas. Je vais juste vous refaire un petit schéma. Ici on la noue, boum bam boum, on va manger, tac tac tac. Ici ce sera le schéma où on va venir manger, hop, on mange. Ensuite ici on va avoir du sucre, ensuite on va sécréter de l'insuline pour favoriser un glucose sanguin, on va dire stable, donc insuline. Et cette insuline va venir capter, va venir prendre le surplus de glucose sanguin, parce qu'on dit plus sucre, une fois que ça passe dans le sang, on ne dit plus sucre ou glucide, on dit glucose, mais on s'en fout un peu. Et derrière, l'insuline va venir les stocker soit dans le muscle, soit dans notre foie, donc les réserves hépatiques ou les réserves de glycogène, ou alors, s'il y en a trop, et ça c'est saturé parce qu'on a bouffé comme un porc, et bien du coup derrière, on va stocker dans nos cellules graisseuses, donc dans notre graisse, enfin dans nos graisses, donc dans les cellules graisseuses. Et malheureusement, ou heureusement pour nous, les cellules graisseuses, eux ne saturent jamais, ils sont infinis. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui font 200 kg, parce que les cellules graisseuses, ça ne saturent jamais. Donc voilà un peu pour le schéma, en gros, on a nous, on mange, on a du sucre, ce surplus de sucre donne de l'insuline, je suis désolé, ça bug, je ne sais pas pourquoi, donne de l'insuline, et cette insuline nous permet justement de stocker dans nos réserves ou ici de stocker dans nos cellules graisseuses. Mais l'avantage de ça, c'est quoi ? C'est que le jour où, c'est bon, le jour où on fait du sport, par exemple, eh bien, quand on fait du sport, ou quand on marche, ou peu importe, eh bien, comme on a fait des stocks au préalable, eh bien, on va venir puiser dans nos stocks, soit on va venir puiser dans nos stocks de muscles et au niveau du foie, ou soit on va venir puiser dans notre stock de graisse. Ça, c'est magique, et ce déstockage-là, c'est ce qu'on appelle aussi le glucagon. Donc c'est l'hormone contraire de l'insuline, c'est ce qu'on appelle le glucagon. Donc dans l'idée, si on veut perdre du poids, ça va être de maximiser un maximum le glucagon. Tac ! Le glucagon, il est vraiment idéal, puisque c'est lui qui va venir déstocker, finalement, les réserves qui ont été faites au préalable par l'insuline. Et c'est grâce au glucagon qu'on peut se permettre de courir longtemps, c'est grâce au glucagon qu'on peut se permettre... Enfin, il n'y a pas que lui, mais globalement, c'est lui qui peut nous permettre de faire des séances de muscu sans forcément devoir manger tout le temps pendant la séance, parce qu'imaginez-vous, imaginez-vous, vous faites une série de pompes ou de télopes écouchées, et si vous n'avez pas d'énergie ou si vous n'avez pas de glucagon, vous devez manger pour justement avoir du sucre. Enfin bref, ça serait un bordel. Mais heureusement, il est là. Une fois que vous avez compris le phénomène de l'insuline, j'espère que c'est clair, sinon revenez un peu dans la vidéo, mais une fois que c'est clair au niveau de l'insuline, derrière, on dit souvent, oui, mais l'insuline, c'est uniquement que le sucre. On s'écrète de l'insuline avec le sucre et ça nous fait grossir. Alors l'insuline ne fait pas grossir, ce qui fait grossir, c'est le surplus calorique, parce que si vous mangez du sucre, mais que vous ne faites pas de surplus calorique, vous n'allez pas forcément stocker dans votre réserve de graisse. C'est uniquement si vous mangez comme un bourrin. Et donc, ici, je vous ai fait une courbe entre le temps et ici, la sécrétion au niveau de l'insuline. Lorsque vous consommez des glucides, je vais le mettre en orange. Lorsque vous consommez des glucides, vous allez effectivement avoir un pic qui sera important à une période de temps très court, mais ça va redescendre. Et on pourrait se dire, effectivement, les glucides, c'est un pic insulinique qui est extrêmement important et il faut éviter un maximum de consommer du sucre pour justement éviter de trop stocker et donc de prendre trop de gras. Mais encore une fois, ce n'est pas le sucre qui fait grossir, c'est le total calorique que vous allez consommer dans votre journée. Et donc, ici, effectivement, par rapport aux glucides, on s'écrète beaucoup d'insuline, mais il y a aussi des choix alimentaires qui vont être faits. Et c'est pour ça que parfois, on entend de prendre des aliments à index glycémique élevé, bas ou modéré, parce que les choix de vos glucides vont être importants. Soit vous consommez des glucides bas et donc vous allez avoir un taux insulinique qui sera du coup bas, comme ça nous l'indique, ou soit si vous prenez, je ne sais pas, si vous prenez du riz ou des pâtes et que c'est un taux insulinique qui est élevé, donc un index glycémique élevé, eh bien, dans ce cas-là, vous allez effectivement avoir un pic. Donc, ce n'est pas forcément idéal, puisque si vous avez un pic derrière, ça peut mener aussi à la fin. Il y a tout un beans par rapport à ce que j'ai envie de dire, mais l'idée, on ne peut pas, c'est de bien comprendre le taux. Donc, je ne vais pas m'attarder par rapport aux index glycémique bas, modérés et haut, ce sera éventuellement le sujet d'une autre vidéo, mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que les glucides qui vont mener à la sécrétion de l'insuline, mais il y a aussi, il y a aussi à des degrés plus faibles, effectivement, il y a aussi les protéines qui vont venir sécréter de l'insuline. Et donc, là, je vais casser aussi pas mal de mythes, c'est que souvent, on dit, oui, après votre séance de musculation, vous devez prendre et des protéines, mais pour améliorer l'assimilation, vous devez prendre aussi des glucides. Eh bien, en fait, pas forcément, puisque on se rend compte aussi avec les différentes études que les protéines sécrètent de l'insuline et donc vont ouvrir des canaux, vont ouvrir des portes, et donc les protéines ingurgitées seules, sans glucides, vont pouvoir être assimilées à la perfection, j'ai envie de dire. Et enfin, le troisième point et le troisième pilier, non des moindres également, c'est que, je vais mettre ici en violet, c'est qu'on a aussi un tout insulinique au niveau des lipides qui vont venir arriver. Donc, vous comprenez bien qu'il n'y a pas que les glucides, mais il y a la totalité des macronutriments, glucides, protéines et lipides, qui, à E3, sécrètent de l'insuline. Bien sûr, à des degrés plus ou moins faibles, mais le sucre n'est pas la cause, il n'est pas le seul facteur de la sécrétion de l'insuline. Et donc, après ce schéma extrêmement bien fait, je vais finir par cette conclusion qui est n'ayez pas peur de consommer du sucre, n'ayez pas peur de manger, bien au contraire, il en faut, mais bien sûr, tout excès a des risques. Donc, privilégiez des sources de sucre bas et modérées, et puis, consommer des protéines et des lipides en fonction de votre métabolisme. Voilà un peu pour cette vidéo. Au niveau de l'insuline, j'espère que c'est clair pour vous. En gros, l'insuline, ce n'est pas le facteur de la prise de poids et il en faut pour notre survie. L'insuline n'est pas sécrétée uniquement que par le sucre, mais il est aussi sécrétée par les protéines et les lipides. Et derrière, on a mangé finalement de tout et de tout un peu. Voilà un peu pour cette vidéo au niveau de l'insuline. Évidemment, c'est plus complexe que ça et j'en parle beaucoup plus en détail et j'en parle aussi beaucoup plus en détail et beaucoup mieux que ça au sein de ma formation Transformation. Mais globalement, si vous avez compris là, ce schéma que je vous ai présenté, derrière, c'est carré et vous allez pouvoir adapter vos aliments en fonction. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'étais assez clair et je vous avouerai qu'écrire avec un petit stylet, ce n'est pas évident, je vous l'accorde, mais je vais m'améliorer, je vous promets. Si jamais c'est pas clair ou pas compris, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et j'y répondrai ou à re-regarder la vidéo pour éventuellement mieux comprendre la sécrétion de l'insuline, qu'est-ce que c'est, etc. et pourquoi est-ce que c'est avantageux d'en avoir dans notre corps. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et si ça vous a plu, c'était la promesse, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis si jamais vous voulez rejoindre mon groupe privé Facebook où je partage pas mal d'astuces et pas mal de conseils pour perdre du gras et voilà, enlever le gras au niveau du ventre et obtenir un physique athlétique, n'hésitez pas à cliquer sur la description. Vous allez avoir mon groupe privé Facebook qui est entièrement gratuit et dedans, on est tous réunis pour justement arriver à du résultat. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisserai regarder la description et puis comme ça, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous ai envoyé. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. On se retrouve très vite et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501